Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser ma version du clean make-up look Un make-up très frais, très léger, ultra simple à réaliser Alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo Je commence par m'appliquer la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury Qu'est-ce qu'elle sent bon la crème ? Ah là là, ah j'ai un cheveu Ensuite pour mon teint, je vais en teint quand même assez léger et assez fluide Donc je vais prendre le soin hydratant teinté Pur Radiance SPF 30 de chez NARS En teinte Saint Moritz Medium 1 que j'applique avec une éponge Je rajoute l'équivalent d'une pompe pour moduler la couvrance Ensuite en correcteur, je vais prendre l'effaceur de chez Maybelline En teinte 02 beige nu, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé Je reprends mon éponge du même côté et j'estompe Je ne m'en souvenais plus mais il est beau celui-là Il est magnifique Je crois que c'est le premier correcteur que j'ai eu dans ma vie celui-là J'en applique également sur ma paupière Pour le nichier Avec le reste qu'il y a sur mon éponge J'applique là où je vais faire des petites corrections Ensuite je vais m'appliquer un blush soit liquide, soit crème Donc j'ai celui de chez Fenty Beauty en teinte Bikini Martini Où j'ai le liquid blusher de chez Made by Mitchell en teinte Sweet Cheeks Et je pense que je vais appliquer celui-là Donc je vais en mettre sur ma main, enfin sur le dos de ma main pardon Pas beaucoup parce qu'ils sont très pigmentés Je prends mon éponge d'un côté propre, je prélève et j'applique Je rajoute au fur et à mesure que j'ai estompé J'hésite pas à aller même jusqu'à presque le dessous de mon oeil Parce qu'il est pas encore poudré Donc on peut y aller Et vraiment je l'applique partout Comme si j'appliquais un blush poudre De la même manière avec mon pinceau Je le fais là avec l'éponge Je remets un petit peu sur mon nez Très légèrement C'est très léger On est vraiment sur un teint Je vais pas dire nu Mais presque nu Parce qu'on a pas beaucoup de couvrance On a des trucs frais Genre le rose bonbon comme ça là Une fois qu'on en est là Je prends le Bright Fix de chez Fenty Beauty En teinte Deep Butter Que je vais appliquer uniquement au coin interne de mon oeil Pour bien éliminer mon dessous de l'oeil Je reprends mon éponge Côté teint Pas côté blush Et je l'étire C'est même pas pour ajouter de la couvrance C'est vraiment pour ajouter de la lumière Voilà Je poudre maintenant mon dessous de l'oeil Avec ma petite A chaque fois que je la montre Je sais pas pourquoi je rougis Alors que non Y'a rien C'est du produit Mais bon C'est un format voyage Parce que je me suis trompée Pour la énième fois Je pensais que je faisais une affaire Mais pas du tout Donc c'est la poudre Charlotte Tilbury En teinte Medium 2 Je prends ma houppette De chez Linda Alberg Je vais presser Pour fixer mon dessous de l'oeil Je m'appuie bien C'est vraiment la meilleure poudre au monde Vraiment C'est vraiment la meilleure poudre au monde Je sais plus qui c'est qui m'a dit Aussi dans les commentaires Apparemment le bronzer Il est super bien Jamais essayé Je laisse comme ça pour l'instant Et je vais poudrer le reste de mon teint Avec la poudre libre Transparente et fixante De chez Laura Mercier Je sais pas s'il y a une teinte Elle est pas blanche blanche Quand je regarde en dessous Il n'y a pas de teinte Donc je sais pas Je sais pas Je prélève avec un pinceau poudre Et je poudre mon teint Et j'enlève l'excédent Du dessous de mon oeil Pour le bronzer Je vais prendre une palette De chez Natasha Denona Qui est la tan Bronze & Glow Palette Donc je vais prendre Le bronzer poudre Qu'il y a à l'intérieur Je prélève Et je tapote Parce qu'il est vraiment Très poudreux Et je suis en blanc Merde Et je l'applique Il est vraiment très pigmenté Je mets aussi Sur le haut de mon front Pour réchauffer mon teint Je reprends mon pinceau Avec lequel j'ai poudré mon teint Pour éviter les grosses traces Je fais également L'ovale de mon visage J'ai oublié de faire Je vais reprendre ma poudre Charlotte Tilbury Pour donner un coup de propre À mes joues Très subtilement Je vais maintenant mettre Un coup de blush poudre Et pour le blush poudre Je vais prendre le Dior Backstage De chez Dior Pour rappeler le blush liquide Rose bonbon Qu'on a mis en dessous Je rajoute là Où on a mis le blush liquide En fait Je les tiens vraiment bien Pas que ça fasse Trop centré Avant de mettre mon highlighter Je vais mettre un coup de spray Celui de chez Pixi Le Glow Mist Que je mélange bien avant Et en highlighter Je vais mettre le Divine Rose De chez Pat Magoas Qui est un des plus belles Alighter que j'ai pu voir Vraiment le rendu Il est sublime J'en mets également Un peu sur mon nez Je reprends ma houppette Sans reprélever de la poudre Mais c'est pour estomper Si vous trouvez Que c'est un peu trop brillant Ou comme vous voulez J'en sais rien Mais moi je trouve Que c'était un petit peu Trop brillant Et là comme ça J'aime beaucoup J'ai fait mes sourcils Hors caméra Parce que c'est toujours Les mêmes produits Donc je pense que ça ne sert Strictement à rien Que je l'inclus dans cette vidéo Et pour les yeux Je vais juste reprendre La même palette Natacha Dedona La Tan Bronze & Glow Palette Je vais reprendre Le bronzer qu'il y a à l'intérieur Avec un pinceau Assez large Comme celui-là Celui-là aussi Il est vieux comme pinceau Oh là là C'est un Sephora Je prélève Je tapote Et je vais le mettre Pour agrandir mon regard Au-dessus de mon pli de paupière Et j'étire vers l'extérieur D'ailleurs Comme d'habitude J'oublie de vous rapprocher A chaque fois Et vous pouvez faire ça Avec n'importe quel bronzer Moi c'est parce que C'est celui que j'ai utilisé Là aujourd'hui Et vous voyez Comment ça change Le regard Je vais prendre ensuite L'highlighter Qu'il y a à côté du bronzer Ou un highlighter Celui que vous voulez Et je dépose Sur ma paupière mobile Principalement Au coin interne Et j'estompe En étirant vers le côté extérieur Je reprends mon pinceau Avec le bronzer Et je fais pareil Au coin externe De mon ras de cils Prenez un pinceau ras de cils Si vous n'êtes pas à l'aise Moi c'est parce que J'ai la flemme de le changer Je prends un pinceau boule Et je reprends mon highlighter De chez Pat McGrath Que j'applique Au coin interne De mon oeil Je fais pareil Avec le ras De mon sourcil Enfin Le ras De la queue De mon sourcil C'est bizarre Enfin Là Voilà Je prends un pinceau propre Pour estomper Avant d'appliquer mon mascara Je vais rajouter Juste sur ma muqueuse du bas Un crayon couleur beige C'est un de chez Nocibe On n'oublie pas Le coin externe Voilà Et pour le mascara Je vais prendre le bombastique De chez Martine Cosmetics On ne change pas une équipe On ne change pas une équipe qui gagne Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé Dans une de mes vidéos Celui-là Je sais que moi je l'ai déjà porté Ça j'en suis sûre Je ne sais pas si je l'ai déjà Je ne sais pas Il fait de très très beaux cils aussi Les trois mascaras Ils sont vraiment exceptionnels Regardez-moi ça On dirait que j'ai fait des extensions de cils Enfin je veux dire A chaque fois que je mets du mascara Je pense toujours à un truc Je me dis Déjà que c'est une putain de galère Pour se le mettre à soi-même Les make-up artists Comment ça doit être Mais une galère Pour le mettre sur quelqu'un Comment ils font ? C'est vrai Comment ils font ? Déjà sur toi Tu transpires T'es moins que t'es sous tension Alors sur quelqu'un d'autre J'imagine même pas Voilà pour ce qui est du mascara Avant de passer à mes lèvres Je les nettoie Pour faire mon contour des lèvres Je vais prendre un de chez Sephora Collection Je crois que c'est même le moins cher Qu'il y a là-bas C'est celui-là C'est le lip liner go to Il me semble Lip liner to go Excusez-moi En teinte rosewood Moi je les aime bien ces crayons Moi je m'en fiche que ce soit rétractable ou pas Je sais qu'il y en a plein qui détestent Est-ce qu'il faut tailler le crayon ? Mais moi perso ça me dérange pas Vous étiez en train de rien voir Désolée Je le dégrade un peu sur les côtés Elle est très belle la couleur Et par dessus je mets le lip glow oil De chez Dior En teinte cherry Et voilà On a terminé avec ce clean make-up look Cette vidéo est à présent terminée Merci de l'avoir regardée N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bisous ciao